Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un petit jeu qu'on peut appeler « Tous les chiffres mènent à 6 ». En fait, il s'agit pour chaque ligne allant de 1 à 9 de la compléter par des symboles mathématiques au choix, selon vous, de façon à obtenir comme résultat 6 à chaque fois. Donc on va prendre des exemples faciles. On va commencer par les lignes des deux. On voit qu'il suffit d'ajouter un plus à chaque fois 2 plus 2 égale 4 plus 2 égale 6. Voilà, dans la même idée, pour les lignes simples, on a la ligne des trois. 3 fois 3 égale 9, moins 3, égale 6. Une autre ligne simple, 6 plus 6 égale 12, moins 6, égale 6. Donc ça sont les trois lignes les plus simples. Maintenant on va compliquer un petit peu. On va faire la ligne des 5. Donc la ligne des 5, comment faire pour obtenir 6 ? On divise 5 par 5. Ça nous fait 1. Auquel on ajoute 5. Ça fait 6. On va faire la même chose pour la ligne des 7. 7 divisé par 7, ça fait 1. On met un signe moins, ça fait moins 1. Plus 7, ça fait 6. Donc maintenant je vais écrire en rouge parce que ça va être un petit peu plus difficile. On va prendre la ligne des 4. Alors 4, on va considérer la racine carré de 4, c'est-à-dire 2 racine carré de 4 plus racine carré de 4, c'est-à-dire 2 plus 2 plus 2 égale 6. On revient à cette ligne-là. Et puisque la ligne des 4 nous a fait revenir à la ligne des 2, on va prendre la ligne des 9 qui va nous faire revenir à la ligne des 3. On va prendre la racine carré de 9, c'est-à-dire 3, fois racine carré de 9, c'est-à-dire 3 fois 3, moins racine carré de 9, moins 3 égale 6. 3 fois 3, 9, moins 3 égale 6. Maintenant on va s'inspirer de ça pour faire la ligne des 8, qui est encore plus compliquée, puisque cette fois on va considérer des racines cubiques. Racine cubique de 8, c'est égal à 2. Plus racine cubique de 8, donc 2 plus 2, plus, encore une fois, racine cubique de 8, 2 plus 2 plus 2 égale 6. Et enfin, on a gardé le meilleur pour la fin, la ligne des 1. On va faire ça, on va mettre 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et tout ça, on va le mettre en factoriel. C'est-à-dire qu'on va obtenir factoriel 3. Factoriel 3, par définition, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc 1 fois 2, 2 fois 3 égale 6. Donc la ligne des 1, 1 plus 1 plus 1, le tout factoriel égale 6. Donc voilà qui termine ce petit jeu, qu'on avait appelé tous les chiffres Menta 6. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres jeux sur NetProf, ou d'autres cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...